... Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les missions gouvernementales se multiplient dans les régions du nord Burkina. Après le ministre de la Sécurité, c'est au tour de celui de l'administration territoriale et de la décentralisation de rencontrer le personnel administratif pour l'encourager à se remettre au travail. Les espaces de l'ancien projet Flex Faso qui ont été revendus à des particuliers sont de plus en plus convoités par les populations locales dans le Kenedougou. À Kourignan, les 500 hectares qui sont à l'abandon cherchent des expériments propriétaires. Mais tout d'abord, les blessés de l'insurrection populaire sont satisfaits du soutien que leur apporte le gouvernement Burkina Bay. Ils ont exprimé hier la reconnaissance aux autorités au cours d'une conférence de presse animée par leur association. La prise en charge des soins médicaux de leurs membres par le gouvernement est saluée à sa juste valeur, même si quelques doléances demeurent encore à être satisfaites. Reportage Urbain Sommet, Vincent Tiendré-Béogo. Face à la presse, l'ABIC-BF, l'Association des blessés de l'insurrection populaire, fait le point sur la prise en charge sanitaire de ses membres par le gouvernement depuis 2014 et le soutien des bonnes volontés. D'énormes efforts ont été consentis par l'actuel gouvernement à la suite de ceux engagés par celui de la transition. En effet, le bilan révèle qu'au total, 7 de nos camarades ont été évacués, dont 3 entre 2014 et 2015. En plus des évacués, 3 de nos camarades ont été entièrement pris en charge par le chef de l'État dans les structures sanitaires privées de la place. L'ABIC-BF est reconnaissante envers les forces vives de la nation burkinabé qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accompagnement de nos camarades. Reconnaissant, mais pas totalement satisfait, car 37 blessés attendent toujours des soins appropriés avec le cas de 4 personnes vivant des puits avec des balles dans le corps. L'ABIC-BF a aussi apporté des questions d'actualité, notamment la réconciliation nationale, et s'est montré très critique vis-à-vis de la CODER. Nous souhaitons tous la réconciliation entre les filles et les fils de notre chère patrie, mais nous tenons à rappeler qu'elle ne sera effective qu'après la vérité et la justice. La démarche actuelle de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation CODER, pour nous, est une insulte au peuple insurgé. Franck Sia et ses camarades ont aussi dénoncé un silence de l'ex-SEFOB, celui du temps où les gens ne se prévouent plus de leur sort. Alors que c'est lui qui lançait les appels à manifester, c'est sans plein les conférenciers. Tournée du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans le nord du Burkina. Première étape, Woyugia, où il a eu des entretiens avec les chefs de circonscription administrative et les élus locaux au centre des échanges, la reprise des activités administratives en veilleuse dans certaines localités après les attaques terroristes. Après Woyugia, direction Jibo, le ministre Simeon Savargo, Simeon Savargo a témoigné son soutien aux personnels de l'administration qui avaient déserté les services. Reportage, Kossoun Koulibaly, N'yarki Teda. En route pour Jibo dans le Somme. Le ministre Simeon Savargo part pour remonter le moral de l'administration dans une localité où ont régné doutes et six causes suite aux multiples attaques terroristes. Et le message apporté est clair, le gouvernement a pris des dispositions et les militaires ont remis les pendules à l'heure. Le maître mot reste désormais, l'administration doit exister partout dans les coins et les coins du Burkina. Si la population se lève le matin, voit le préfet, si la population se lève le matin, voit le haut-commissaire, ils vont dire, ah ah, si ils sont là, ça peut s'arranger. Mais si ils se lèvent le matin, vous ne voyez pas votre préfet, vous ne voyez pas le haut-commissaire, ça c'est la débandade généralisée. Bon, mais on le comprend parfois, mais aujourd'hui, on ne comprendra plus. Voilà, c'est pour dire que c'est fini, on ne comprend plus. Donc, le préfet au haut-commissaire, c'est fini, on ne comprend plus. Vous devez assurer donc la pérennité de l'État, la présence de l'État, donc pour rassurer la population. Peu avant Guibault, le ministre en charge de l'administration du territoire était à Ouaiguia. Et sur place ici, dans la cité de Nabakango, il a rassuré. Le gouvernement veille au grain, les forces de défense et de sécurité sont en mouvement, plus jamais aucun terroriste ne va faire courir un chef de circonscription administrative ainsi que les populations. Des propos qui galvanisent et rassurent seront les autorités locales. Notre souhait est que cette sortie puisse impacter l'action administrative sur le terrain par une forte implication des autorités administratives à l'action de sécurisation, puisse impacter leur action par une collaboration avec les populations dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. On a oublié ce qui est fait. En tout cas, nous sommes, chaque jour, deux faisans, nous sommes en tout cas à la mairie en train de travailler. On espère que tout va aller bien. Pour vaincre totalement, Séméon Savadou rappelle au chef de circonscription administrative et au président des collectivités la nécessité de réactiver les cadres de concertation au niveau local. Il demande aussi l'implication des chefs coutumiers, des religieux et des organisations de la société civile car il demeure convaincu que les armes seules ne suffiront pas pour vaincre l'ennemi. À ces propos, des actions d'urgence seront initiées sur l'ensemble du territoire régional du Sahel. Un projet de registre d'état civil au profit du centre principal d'état civil de Ouagadougou a été validé hier au cours d'une rencontre organisée par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ces registres vont permettre à ce centre de fonctionner à plein temps. Lui qui transcrit tous les actes d'état civil des Burkinabés vivant à l'étranger. Reportage, Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nébier. Les ministères intervenant dans le domaine de l'état civil veulent rendre plus opérationnel le centre principal d'état civil de Ouagadougou. Un centre chargé de la transcription des actes d'état civil de tous les Burkinabés qui résident ou qui sont nés à l'étranger. D'où cet atelier pour valider un projet d'élaboration de registres au profit du dit centre. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour valider des registres que nous avons créés pour pallier un ville qui existait au niveau du centre principal de Ouagadougou. Il y a eu deux arrêtés qui consacrent ce centre comme l'unique centre dans tout le Burkina pour dresser, transcrire du moins les actes des Burkinabés nés à l'étranger. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de registres. Alors que nous savons tout ce que l'état civil, c'est les registres. Nous avons créé donc ces registres pour combler ce vide et permettre au centre principal de Ouagadougou de mieux organiser son travail et satisfaire les ressortissants Burkinabés. Au niveau du centre principal de Ouagadougou, ce Burkinabé doit se présenter d'abord avec une copie. C'est-à-dire qu'auparavant, là où il est né, il doit forcément se faire transcrire et il a une copie. Arrivé au Burkina, on transcrit cette copie dans notre registre et on lui permet d'avoir une copie et des extraits. Un arrêté conjoint sera pris pour la mise en œuvre de ces registres du centre principal qui désigne la mairie de Ouagadougou. Un centre créé en janvier 2005. Le ministre de la Sécurité Simo Kompahoré a rendu visite ce matin aux forces de sécurité de Sahaba à l'est de Ouagadougou de la brigade territoriale de gendarmerie au poste de police de cette commune rurale. Simo Kompahoré s'est imprégné des conditions de travail des agents. À ces deux corps, le ministre en charge de la Sécurité a offert du matériel roulant et du carburant, un geste qui devrait contribuer à faciliter les patrouilles sur le terrain. Issa Kafando Pouma Ernest Nébillé. C'est par la brigade territoriale de gendarmerie de Sahaba que le ministre de la Sécurité Simo Kompahoré entame sa visite. Aux agents, il adresse ses encouragements. Il les exhorte à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail afin de vaincre l'insécurité dans cette partie du Burkina. Le ministre dit toucher du doigt les conditions difficiles de travail qui vivent ses agents. Il promet les améliorer par le renforcement de leur matériel de travail. Séance tenante, ils offrent à la brigade une moto. Nous avons réussi à en appui une motocyclette avec du carburant pour les patrouilles. Nous n'allons pas rester comme... D'ailleurs, on ne le faisait pas, on ne s'assayait pas sur place. Nous allons intensifier les patrouilles. même hâte au niveau du port de police de Samba. Une visite et un geste qui galvanisent, dit le chef de poste. Ce tapis va nous permettre vraiment d'accentuer encore ce que nous faisons de par le passé parce que chaque jour nous effectuons des patrouilles dans la commune de Samba. Nous essayons de couvrir la zone à toutes les heures en collaboration avec la gendarmerie de Samba. Je trouvais qu'il était bon de venir ici rapidement pour poursuivre la mission d'investigation afin d'encouragement des éléments qui animent les brigades territoriales de gendarmerie et les commissariats de police. Alors, nous avons démarré ici ce matin. Je leur avais promis il y a trois jours qu'on allait leur apporter deux motos une à la gendarmerie une à la police et avec quelques petits moyens donc en carburant pour qu'ils puissent en tout cas mettre en oeuvre les instructions qu'on leur a données c'est-à-dire les patrouilles et renforcer la conviction au sein des populations qu'il y a les services de sécurité sont là pour elles et que nous allons faire ce qu'elles attendent ces populations. Dans ces derniers jours il est question de tuerie en série de femmes dans la commune de Saba et instruction a été donnée par Simon Compaori à ces forces de sécurité d'accélérer les enquêtes afin qu'on puisse mettre la main sur les auteurs de ces crimes. L'insurrection populaire est peut-être passée par là des centaines d'hectares de l'ancien projet Flex Faso à Courignon dans le Cune dougou sont à l'abandon des terres fertiles pour l'agriculture qui réclament que réclament les populations de la localité qui estime avoir cédé ces espaces pour le projet Flex Faso qui par la suite ont été retrocédés à des particuliers. Aujourd'hui les 500 hectares sont peu exploités et un gâchis dénoncé par les populations. Reportage Drissa Traoré à Madou Lougue à Bopo du Lassau. Le site de l'ancien projet fruitier Flex Faso plus de 500 hectares au Kénédougou dans la commune de Courignon créé dans les années 1980 le projet Flex Faso aux fermes de Guénaco va subir plusieurs mutations. Il sera d'abord nationalisé sous la révolution avant d'être privatisé quelques années plus tard en 1990. L'immense champ de Flex Faso sera alors racheté par des opérateurs économiques à la faveur de la politique d'agrobusiness encouragée à l'époque par l'état burkinabé. En 1990 à la faveur des privatisations le projet Flex Faso a été privatisé c'est un opérateur économique qui a été l'accueillir qui va l'exploiter pendant quelques années et ensuite on va nous parler de la liquidation du projet et là encore ce sera liquidé un autre opérateur économique qui sera l'acquérir à un franc symbolique et tout ça là sans l'implication de la population de la communauté en tout cas propriétaire terrienne. Sur les 500 hectares je peux vous dire seulement que ce qui est exploité aujourd'hui ne dépasse pas 25 à 30 hectares je peux dire c'est une terre récupérée c'est devenu une terre retirée et à des fins inutiles présentement. Voici les preuves de l'échec de ce projet fruitier ces anciennes constructions qui faisaient office du siège du projet sont progressivement rongées par le temps cette villa avec sa piscine et ses nombreuses chambres à coucher est devenue méconnaissable. A l'époque avant notre départ moi j'ai déclenché une initiative qui était de récupérer la commune récupérer les 500 hectares et nous inscrivions parce que les 500 hectares sont repartis entre trois villages le village de Courignon le village de Dant et le village de Sipigui c'est de voir de recenser les gens qui veut combien d'hectares pour exploiter c'est-à-dire on repartissait les champs et on s'est fixé un objectif c'est-à-dire c'était de voir à la fin de chaque récolte il fallait reverser une quantité soit à la commune ou alors à un comité de gestion qu'on devait mettre en place maintenant on reverser une quantité par hectare à la commune soit à ce comité de gestion pour que le champ ne soit pas resté délaissé comme ça dans la nature. Des centaines d'hectares de terre offertes par les paysans pour l'intérêt général mais qui restent malheureusement sous-exploité aujourd'hui des voies s'élèvent de plus en plus pour crier à la spoliation l'accaparement de toute cette étendue de terrain par un seul individu commence à provoquer des grincements de dents. Et moi qui vous parle aujourd'hui j'ai le cœur qui s'aime souvent parce que le problème c'est quoi ? A quelque part c'est comme si moi à ma qualité de chef de village je n'arrive pas à assumer les responsabilités que ma population m'a confiée. Aujourd'hui nous nous rendons compte également que ces terres ne sont pas exploitées alors qu'elles appartenaient à des propriétaires donc notre souci est d'avoir vraiment tous les éléments d'information et de voir effectivement comment on peut faire en sorte qu'au niveau de la commune ces terres puissent profiter au mieux à l'ensemble de la population. Ce même projet fruitier existe également à Yendere dans la Comoué même superficie et le même contexte de création des centaines d'hectares de terres peu exploitées par les nouveaux accueurs. A Yendere tout comme à Guénaco les populations espèrent entrer en possession de leurs terres qu'elles avaient gratuitement cédé au projet au nom de l'intérêt général. Un projet dénommé fonds pour la promotion de la filière des petits ruminants a été lancé en octobre dernier par le Burkina. Des bailleurs de fonds, des investisseurs et acteurs de l'élévage se sont retrouvés à Ouagadougou pour définir les objectifs du projet et partager les informations sur les priorités d'investissement. Issa Kafando, Estelle, Judith, à Sorba. Le projet fonds pour la promotion de la filière des petits ruminants s'achemine vers sa mise en oeuvre concrète. La première étape qui a consisté à l'étude des petits ruminants a fait ressortir les forces et faiblesses de cette filière. Ces résultats sont aujourd'hui portés à la connaissance des bailleurs de fonds, des investisseurs et le gouvernement. A partir de ces résultats, des propositions d'action sont faites. Ces propositions d'action sont focalisées sur trois aspects qu'il faut retenir ici. Le domaine des animaux sur pied, comment développer l'exportation des animaux sur pied. Ensuite, c'est la transformation localement de la viande et exporter la viande au lieu d'exporter les animaux sur pied. Et l'autre chose, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne marche pas sur les aspects santé et sur les aspects alimentation animale. Il s'agira pour la partie gouvernementale de faire un plaidoyer pour susciter le financement de ces différents projets. Vous savez que les petits luminaires sont d'une grande importance pour notre pays, pour nos populations. Aujourd'hui, les études sont finalisées. Il s'agit maintenant de les porter à l'appréciation de nos partenaires techniques et financiers pour voir un peu comment ils peuvent nous accompagner, accompagner le gouvernement à mettre effectivement en place ces projets qui ont été identifiés. Il est attendu de cette rencontre des recueils de focus d'intervention ou d'investissement des bailleurs et des orientations pour la deuxième phase du projet. Initiative de jardinage à l'école primaire et se déroule à une dizaine de kilomètres de Gawa à l'école primaire John Serra-Birifor. Initiée par les enseignants de l'école et soutenue par le fonds Enfant, le jardin procure des légumes à la cantine scolaire. Les écoliers cultivent en effet à leur temps perdu de la salade des choux de la tomate bref, une expérience qui mérite un gros plan signé Antim Basolé et Dimitri Badini. Un jardin potager érigé en milieu scolaire. Nous sommes ici à l'école primaire de John Serra-Birifor où des élèves de l'école cultive de la salade des choux et de bien d'autres légumes. L'initiative est venue des enseignants de l'école en vue de permettre aux enfants d'assimiler leurs cours d'activité pratique de production et de soutenir la cantine scolaire. Nous avons démarré ces activités depuis début janvier par l'aménagement des planches. Ce qu'on a pu avoir déjà, il y a les feuilles des choux et la salade qui a été vendue. Et cette somme va servir à améliorer la cantine scolaire. L'entretien du jardin est confié aux élèves de ceux 1 au CM1 qui étudient les activités pratiques de production. Et dans un travail à la chaîne, ces derniers arrosent leur jardin sous la supervision de leurs encadreurs. Ce sont les plus grands ceux 1, ceux 2, CM1 qui arrosent. Maintenant, les filles sont à la pompe. C'est elles qui pompent et donnent aux petits qui les accompagnent avec les arrogeoirs. Quand ils arrivent, c'est les premiers qui se mettent en rang et les filles puissent l'eau pour qu'ils puissent arroser les plants. Pour les élèves de Dionsira, le jardinage à l'école est plaisant et leur permet de découvrir divers légumes. J'ai planté les salades et les choux. Quand je fais les jardins, je suis content. Ça me plaît parce que je ne connaissais pas les salades avec les choux. Mais grâce au jardin, je connais les salades avec les choux. Le directeur Bimité Kambiré affirme que loin de perturber les études, cette pratique du jardinage contribue à l'éducation de l'élève. Il y a des notions qu'on avait enseignées et que les enfants peuvent renforcer avec le jardin. Il y a même le travail en groupe qui est un facteur de socialisation au niveau des enfants. L'école primaire Dionsira Béryfort est selon son directeur la seule dans sa circonscription d'éducation de base à évoler dans cette dynamique. Pour lui, encourager le jardinage en milieu scolaire pourrait contribuer à améliorer la qualité des quantités scolaires au Burkina. Les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou Mako ont reçu hier la visite de SOS Médecins Burkina Faso, une visite médicale pour détecter les maladies infectieuses dont souffrent les pensionnaires des prisons et qui peuvent les transmettre aux populations une fois leur peine purgée. Une anticipation sur la dissémination de ces maladies et qui permettent aussi d'identifier les problèmes sanitaires en milieu carcéral. Le reportage sur la visite à la Mako est signé Nongbakuda et Yolande Lompou. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Les détenus reçoivent la visite de l'association médicale humanitaire SOS Médecins Burkina Faso. Et pour ce mineur que nous nommerons Éric, les produits qu'apportent ces visiteurs du jour le seront d'une grande utilité. Dans notre côté il y a beaucoup de malades qui sont là-bas. Si tu n'as pas de visite là si tu es malade il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Donc si on nous amène ici on fait consultation là seulement et puis on nous amène donc on n'a pas de médicaments c'est trop dur. Dans ce groupe de population les besoins en santé sont très accrus. Au terme de cette action nous allons dispenser des médicaments et réaliser des examens mais tout sera en fonction des besoins. Ici la plupart de ces femmes viennent en consultation pour des douleurs abdominales. Incarcérée depuis deux ans cette dame qui est venue se faire ausculter nous livre le fond de sa pensée. Quand ça ne va pas ils s'occupent de nous mais concernant l'infirmierie ils font ce qu'ils peuvent qu'ils grouillent les dotés de matériel soignant parce que quoi qu'on dise tôt ou tard nous aussi on va sortir. Donc aidez-les à nous aider. Le détenu a droit à la santé au même titre que tout individu qui se trouve à milieu libre. Entre 1500 et 2000 détenus des maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de Bobo du Lasso seront auscultées lors de ces visites médicales. Les rideaux se sont levés jeudi soir sur le festival international du riz et de l'humour de Ouagadougou pour la dixième fois. L'occasion est donnée aux humoristes de Tenya Nadel le public à travers des prestations bien senties. Cette année une dizaine d'humoristes venus de la Côte d'Ivoire du Gabon du Mali et bien entendu du Burkina seront sur la scène jusqu'à dimanche soir. Reportage Amado Yiliboudou Ismaël Dilouma Sirima Du rire et encore du rire pour lancer la dixième édition du festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou Firo des artistes humoristes du Mali du Gabon de la Côte d'Ivoire et du Burkina sont à Ouagadougou pour appliquer une thérapie de rire au public Nous tous nous sommes On a pu le faire il y a combien d'événements qui sont annoncés et qui n'ont pas pu se tenir moi je suis toujours satisfaite satisfaite pour le public parce que les humoristes ont donné du spectacle Cependant l'organisation de cette édition du Firo rencontre quelques difficultés notamment les délestages A la commune qui gère la maison du peuple je pense qu'il est temps de faire climer cette salle franchement parce que j'ai pu entendre qu'ils veulent augmenter les prix alors s'ils augmentent il faut bien l'embellir pour son dixième anniversaire les promoteurs de ce festival de rire offrent au tout petit un spectacle le 23 avril prochain au Sénasa C'est la fin de cette édition merci de votre aimable attention excellent après-midi en compagnie des programmes de la RTB Sous-titrage Société Radio-Canada